Nous passons à la sixième vice-présidence qui concerne l'agriculture et la ruralité et je propose la candidature de monsieur Jean-Jacques Prévost. Y a-t-il d'autres candidats ? Monsieur Kucoski, dont les deux candidats comme précédemment, on va reposer le tirage au sort pour la prise de parole. Donc c'est monsieur Kucoski qui s'exprime en premier. Oui, bonjour. Denis Kucoski, maire de Saint-Élouard-Fourc. Je ne suis pas du tout agriculteur. J'ai vu que la profession agricole depuis le début des nominations des vice-présidents était très représentée. Avec Jean-Jacques, ça ferait un cinquième agriculteur sur 13 personnes, ce qui fait beaucoup. Alors, je suis informaticien et j'ai pris un certain nombre de dispositions par rapport à ma commune, par rapport à l'environnement. Je vais vous expliquer le sens, en fait, de cette candidature. Alors moi, j'aurais préféré évidemment que vous proposiez une grande vice-présidence des milieux aquatiques, de l'eau, de l'environnement, du développement durable, de la transition et de la justificité du logement, des transports et de la mobilité, de la collecte et du recyclage de déchets ménagers, de la ruralité et de l'allégorie. Nous avons du mal à imaginer notre futur et nous nous contentons, hélas, de reproduire le schéma du passé. On est passé de 15 à 12, mais sur le fond, est-ce qu'on a vraiment pensé à réunir toutes ces concitances ? Figurez-vous que le mot de « ruralité » n'apparaît même pas dans nos statuts communautaires. Il est vrai qu'il est bien difficile de définir ce qu'est aujourd'hui la ruralité. Avec le confinement, bientôt la fibre, j'en parlais tout à l'heure avec Olaise, nos territoires vont reprendre en attractivité. La grande transnurance a déjà commencé et avec les nouveaux habitants arrivent de nouvelles exigences. Le dynamisme de notre territoire exige que nous soyons ouverts aux demandes de ces populations, en passe de devenir très largement majoritaires sur notre territoire. Depuis 2008, nos plaines se sont vidées de leur haie, bientôt de leur plature, pour laisser la place à une agro-industrie dont les rendements plafonnent. Il nous faut travailler avec les agriculteurs, avec les sociétés de chasse, avec les communes pour replanter. Nous avons envie de réentendre les oiseaux, les voir voler, les insectes, les papillons. Nous n'en pouvons plus de ces printemps silencieux, mis en lumière dès 1962 par Rachel Carson. Notre ruralité, pouvons-nous encore parler, oser parler de ruralité sur le plateau ? Cette ruralité est devenue laide, peu accueillante pour nos habitants, nos enfants, pour les touristes. Alors, c'est quoi d'ailleurs ? En regardant nos plaines et nos platons, je ne parle pas de vos vallées, parce que vous avez cette chance d'avoir des vallées, mais aussi non. Platons et plaines, exemptes de fossés, exemptes de prêts, exemptes de vêtres, vous comprendrez assez facilement ce qu'elles n'ont plus. La mise en place des zones de non-traitement, la sortie des pesticides et du glyphosate, exige d'accompagner les agriculteurs. Il ne suffit pas de taper dessus non plus. Il nous faut envoyer un signal fort pour changer le cours des choses, pour sortir des agriculteurs d'un modèle économique construit sur la dette et une productivité favorisant l'agriculture à faible valeur ajoutée, de plus en plus exposée à une concurrence mondiale déloyale. Les solutions, elles existent, y compris pour les chambres en culture. Je pense notamment au concept d'agriculture intégrée. Aujourd'hui, notre balance commerciale est déficitaire sur les fruits et légumes. Nos habitants recherchent des maraîchers bio partout sur notre territoire. Nous en manquons cruellement. Il faut que l'Interco puisse préempter, faciliter l'installation de ces agriculteurs. J'ai vu qu'il y avait Mme Bouteille qui s'était convertie, c'est une très bonne chose. Ces agriculteurs de proximité dont nous avons besoin pour nourrir proprement nos populations. Notre agriculture, ce n'est pas de voir un agriculteur belge créer une ferme de 1000 vaches à Oueblec-Cocherelle, près de Chamban. Ce n'est pas de voir un modèle qui pousse à des exploitations de plus de 1000 hectares. Ce serait une catastrophe pour nos habitants. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons. Les communes et l'Interco peuvent accompagner, comme nous l'avons fait à Saint-Élouac-Fourc, en exonérant de taxes foncières sur le Mont-Bapti pendant 5 ans la conversion des parcelles au bio. J'espère que vous en bénéficiez, là où vous êtes à Saint-Élouac-Fourc. Ce modèle agricole risque aujourd'hui d'en soutir financièrement nos collectivités. Et c'est là qu'il y a un problème cercle. En obligeant à dépolluer notre eau, comme à si loin les humains, plusieurs millions d'euros de dépensés avec l'usine de dénutrification partout. Les taux de l'utrate augmentent. Partout ou presque, nous observons des dépassements de seuil à pesticides. La folie serait de croire que la solution serait dans la répétition d'un modèle qui, par ses externalités négatives, nous gêne très cher à nos finances locales, à la biodiversité et à notre santé. Alors ce que je vous propose, en tant que vice-président, c'est donc, 1. de flécher les fonds de concours en mettant en avant l'aménagement paysager, l'éco-touriser et les projets de conversion en vie. 2. de rendre nos territoires plus accueillants en montrant aux nouveaux habitants des villes et de nos campagnes que nous les avons entendus et que nous nous soucions réellement de la mise en œuvre de pratiques soucieuses de la biodiversité de la flore et de la flore. 3. d'accompagner les agriculteurs afin, notamment, de les sortir d'un modèle qui, par le coût des impôts et la chute des prix, est en train de les faire sombrer économiquement. La solution n'est pas de produire plus, mais bien de produire mieux, dans le cadre de l'agriculture moins probable en pesticides de synthèse, issus de l'agrochimie. Croyez-vous, un seul instant, que nous allons pouvoir faire autrement. Je voudrais terminer par cette phrase qu'on attribue à Albert Einstein et qui dit ceci. La famille, c'est de faire la même chose, encore et encore, et d'attendre des résultats différents. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 Captions.